La civilisation de l'Egypte antique s'est étalée sur plus de 3000 ans en devenant l'une des plus puissantes et iconiques civilisations de l'Histoire. A son apogée, l'Egypte égyptien s'étendait au nord jusqu'à l'actuelle Syrie et au sud jusqu'au Soudan. Mais avant de devenir un empire, l'Egypte antique était une succession de villes indépendantes qui fleurissaient le long d'une île au nord de l'Afrique. Ces cités-états étaient réparties sur deux régions et baptisées en fonction de leur position sur le Nil. La Haute-Egypte au sud en amont et la Basse-Egypte au nord en aval. Vers 3100 avant Jésus-Christ, leur union a donné naissance à un unique Etat égyptien qui allait durer 1000 ans. Le règne de cette civilisation peut être divisé en trois périodes de prospérité. L'Ancien, le Moyen et le Nouvel Empire. Et deux périodes d'instabilité, les premières et deuxième périodes intermédiaires. A la tête du peuple égyptien se succédèrent environ 300 dirigeants, les pharaons. Le terme pharaon qui signifie « grande maison » en égyptien n'était pas le titre officiel de l'époque. Ce n'est que bien plus tard qu'il est devenu synonyme de dirigeant suite à son emploi dans la Bible hébraïque. Qu'il soit homme, femme, égyptien ou non, le pharaon était le protecteur du peuple et le lien divin entre ce peuple et les centaines de dieux qu'il vénérait. Lorsque ces dirigeants mouraient, la croyance voulait qu'ils deviennent à leur tour des dieux. Pour préparer leur voyage dans l'au-delà, les pharaons érigeaient des tombeaux élaborés comme les pyramides de Gizeh et les mausolées souterrains de la vallée des rois. Ils ornaient leurs tombes de tous les biens dont ils auraient besoin dans l'au-delà, comme de l'or, des bijoux, de la nourriture et même des animaux. Pour se préparer à ce voyage divin, le corps devait aussi être momifié. Le défunt était embaumé, enveloppé dans du lin et placé à l'intérieur du tombeau pour que le corps puisse être réanimé dans l'au-delà. Aujourd'hui, les structures telles que les pyramides de Gizeh témoignent du rôle de la religion dans la vie des égyptiens de l'époque. Ils représentent également la puissance culturelle et créative du peuple égyptien. Les progrès en mathématiques et en écriture ont particulièrement contribué au succès de cette civilisation. Les mathématiques et notamment le système de mesure ont aidé les égyptiens à saisir et dompter leur environnement comme personne ne l'avait fait jusque-là. Ils ont développé une nouvelle mesure appelée coudée royale. Grâce à elle, ils ont bâti d'immenses structures comme la grande pyramide et sa précision géométrique remarquable. Les égyptiens mesuraient également le temps. En associant les mathématiques à l'astronomie, ils ont divisé la journée en 24 heures et créé un calendrier qui était le premier système de datation de l'histoire à contenir 365 jours dans une année. Enfin, les égyptiens ont développé des méthodes pour mesurer et arpenter le terrain autour du Nil. Ces exploits de génie civil ont permis la construction de barrages, de canaux et de systèmes d'irrigation grâce auxquels l'agriculture a pu s'épanouir dans la vallée du Nil. En plus des concepts mathématiques, les égyptiens ont créé des langues écrites pour décrire le monde qui les entourait. La plus ancienne et la plus connue est probablement l'écriture hiéroglyphique. Ce système a été conçu vers 3150 avant Jésus-Christ, pendant l'ancien empire et possède plus de 700 caractères figuratifs. Il était utilisé pour graver les monuments ou la poterie et servait avant tout à des fins décoratives ou cérémonielles. Plus tard, une autre forme antique d'écriture, appelée hiératique, a été créée à partir du système hiéroglyphique. C'était une forme cursive écrite à l'encre avec un objectif plus fonctionnel. Contrairement à son aîné plus formel, l'écriture hiératique était écrite sur une autre invention égyptienne, le papyrus. Le papyrus était un type de papier dérivé de la plante du même nom qui poussait massivement sur les rives du Nil. Il offrait aux égyptiens un nouveau canal de communication et d'archivage qui leur a permis de développer leur administration et de diffuser leur culture pendant des milliers d'années. Comme tous les grands empires, le règne de l'Égypte antique ne dura pas éternellement. Elle est finalement tombée aux mains de ses envahisseurs, dont celle de l'Empire perse au IVe siècle avant J.-C. Peu de civilisations ont réussi à se maintenir plus de 3000 ans tout en apportant de vastes contributions culturelles qui résonnent encore aujourd'hui. Avec ses innovations mathématiques et linguistiques, sa spiritualité et sa religion, sa puissance politique et militaire, l'Égypte antique a placé très haut la barre pour les civilisations qui lui ont succédé. Sous-titrage ST' 501